Alors dans les informations que je devais vous partager et qui n'a pas été fait pour un manque de temps, soyons très clairs, on a parlé de cartographier toutes les données que l'on peut transmettre dans des entreprises. Alors, comme à chaque fois, je vous mets le lien là en dessous dans Twitch, si tu viens nous rejoindre sur Twitch tous les soirs, 19h20h, sur Twitch, arrobaszataz.com. Et si jamais tu es en Amérique du Nord, francophone, 13h-14h. Salut à toi, Glimoun, welcome, installe-toi tranquillement, bienvenue dans la cyberémission. N'hésite pas à faire coucou, dire bonjour, ça nous fait plaisir, ou bonsoir, tout dépend de la zone géographique où tu te trouves. En tout cas, installe-toi tranquillement, bienvenue dans la cyberémission. Alors, cartographier, le mec il bégaye quand même, on est d'accord, mais c'est vendredi soir, vous m'excuserez ? Oui, s'il vous plaît, excusez-moi. Alors, plus sérieusement, je vous ai parlé cette semaine de pourquoi il est important de cartographier les informations que vous transmettez à des sites internet. C'est simple, vous allez sur une boutique, vous allez dans votre cinéma préféré en ligne, vous allez, je ne sais pas, dans n'importe quel magasin, association, forum, bref, vous rentrez votre nom, votre prénom, vous fournissez peut-être votre mail, plus des informations qui peuvent être plus ou moins importantes pour votre vie privée, en tout cas, ça reste des données personnelles. Et je vous ai expliqué, et je viens de vous mettre donc là le lien directement dans Twitch et sur YouTube, tu le retrouves là en dessous dans le descriptif avec le lien de téléchargement du petit outil que je vais te présenter là maintenant, et bien c'est simple, quand vous allez visiter un site web, et bien je vous invite à utiliser l'outil que je vous propose, dans lequel vous avez les noms, les prénoms, les adresses, les numéros de téléphone, bref, et partout où vous vous inscrivez, c'est simple, vous mettez en haut le nom du site, vous mettez la date où vous vous êtes inscrit, alors vous allez prendre 5 minutes pour rechercher et lire par exemple le disclaimer du site, la foire aux questions, bref, vous retrouvez, avant d'acheter, avant de cliquer, avant de se dire je vais m'intéresser à ma détente, oui prenez 3-4 minutes quand même pour chercher l'adresse mail du DPO, vous savez, celui qui protège les données personnelles et qui doit faire respecter le règlement général des données personnelles, donc vos données, et bien mettez ici son adresse mail, parce que si jamais il y a un problème, si jamais vous avez besoin d'informations, de récupérer des données comme l'autorise le RGPD, le règlement général des données personnelles, vous l'avez directement, correspondant au site et son mail direct, et si par chance vous avez en plus une adresse dédiée au droit à l'oubli de ce site internet, mettez-la, et bien oui, si jamais il y a une fuite de données comme on en a vu des dizaines l'année dernière, comme on commence déjà à en voir là alors qu'on n'est que le 6 janvier, souvenez-vous, je vous ai parlé de Twitter avant les fêtes, regardez ce qui vient d'arriver depuis 2 jours, je vous ai parlé de Deezer, regardez ce qui est arrivé il y a quelques jours, on est quand même quasiment à 600 millions de données qui ont fuité sur 2 failles, sur 2 vulnérabilités, sur 2 fuites, à suivre les fuites qui arrivent, et ça je vous dirai tout ça lundi, on ne va pas tout lâcher d'un coup, toujours est-il que cet outil est plutôt intéressant, en tout cas je l'estime, je vous l'ai fabriqué pour ça, moi je m'en sers, et donc du coup si vous mettez ces coordonnées, ça vous permettra de toujours et très vite interagir, et ne pas être des victimes face à une fuite de données, il y en a marre de lire ces entreprises qui vous disent, on a eu un problème informatique, on a fuité, oh pardon, et puis ils vous marquent, si jamais vous avez constaté un problème, vite 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 contactez votre banque, vite vite, non, et les gars, c'est vous les responsables, donc sur ce site, il ne vous restera plus qu'à télécharger, et bien le fichier, vous le trouvez directement ici, en cliquant, il va vous demander un mot de passe, ne vous inquiétez pas, il suffira juste de taper veillesataz.com, hop, je vous montre, et là, il vous déchiffre elbigno, et vous pouvez télécharger le fichier que je vous ai fabriqué, pour pouvoir protéger aussi, vous, proactivement, les informations que vous fournissez à d'autres, parce que très honnêtement, aujourd'hui, pensez-y là, pendant 30 secondes, est-ce que vous êtes capable de savoir à qui vous avez donné quoi, quand, et est-ce que vous êtes capable de les effacer ?